Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancers pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur les dos de DEC, durant ce mois de septembre, il est beaucoup question de finances et d'élévation de finances pour faire ce qui vous plaît, pour pouvoir passer à l'action dans un domaine qui vous plaît, pour faire un achat qui vous plaît. Voilà, donc on parle d'évolution, on parle d'abondance, on parle de communication, de mouvement de fonds, de flux financiers. Voilà. Alors, pour l'état d'esprit général, l'ambiance générale pour vous, pour ce mois de septembre, vous avez l'homme et vous avez la fusion. C'est assez textuellement, assez facile à traduire. Donc, vous pouvez être en accord, en collaboration, en association avec un homme. Donc, le sujet important du coup pour vous, ce mois de septembre, sera cette notion d'association ou de contrat ou d'union. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une collaboration professionnelle, une meilleure entente avec un collègue, par exemple. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent se découler de ces deux cartes. On peut dire aussi qu'une association, une union ou une collaboration vous permet de passer à l'action. Dans ce cas, les cartes seraient dans ce sens-là, parce que l'homme représente le Mars. Mars représente l'action, la combativité, le fait de mettre quelque chose en route. On n'est pas dans la réflexion ici, on est dans l'action. Les choses ont déjà été réfléchies. Il manquait peut-être une signature, un accord. Pour passer à l'action, eh bien, vous avez l'opportunité de pouvoir le faire durant ce mois de septembre. C'est un mois qui est actif. C'est un mois aussi d'engagement. D'accord ? Donc, avec ce que je viens de dire concernant le domaine financier, par exemple, ça peut être une signature, un accord de banque, une signature pour une collaboration, un prêt, enfin voilà. Et dans tous les cas, vous passez à l'action. Vous pouvez passer la marche arrière et entamer vraiment concrètement vos projets. On va voir de quelle manière. Eh bien, ça se répercute sur les différents domaines de votre vie. Ça ne veut pas. Hop, ici. Alors, domaine relationnel et affectif. Vous avez le chakra racine ici. Donc là, voilà, on assure, on s'assure une stabilité, on s'assure une force, on assure sa sécurité et on passe à l'action ici. C'est le chakra racine et le chakra du mouvement où on passe à l'action, où on fait l'engagement, on s'engage. D'accord ? Ici, donc, avec Mickaël, vous avez la carte bleue de Béline, qui représente la meilleure carte du jeu. Donc, dans le domaine relationnel et affectif, tout ce que vous engagez et vous amène la réussite, entame une réalisation, une évolution, une progression. Vous avez le voyage, donc un nouveau départ et vous avez l'ennemi. Et l'ennemi, la jalousie ou quelque chose en rapport avec votre ex, ici, qui a pu vous bloquer durant peut-être ces derniers mois ou vous empêcher d'avancer. Et ici, avec cet avion, vous passez par-dessus l'ennemi. Concernant cet accord qui est donné ou cette union, cette collaboration, vous avez, c'est comme si, voilà, on vous donne la clé des champs et vous pouvez foncer dans vos actions, dans vos projets. La carte du voyage, ici, annonce bien un nouveau départ, un nouveau départ qui est jalonné par des réussites, parce qu'avec cette carte bleue, on dit que vos actions sont protégées et votre nouveau départ est protégé. Pour autant, il faut avoir bien terminé avec cette histoire d'ex ou de jalousie. Mais avec cet avion, vous avez la possibilité de surpasser. C'est un peu comme la cigogne avec le jeu de normand qui passe par-dessus les montagnes, qui dépasse les problématiques, qui dépasse les obstacles. Vous pouvez avoir des mauvaises nouvelles de personnes à l'étranger ou loin de vous, éloignées de vous géographiquement. Des mauvaises nouvelles ou des personnes qui vous... et qui radotent ou ragotent sur votre dos pour critiquer votre nouveau départ, par exemple. Qui jalouse une réussite que vous avez réussi à mettre en place après pourtant de longues périodes d'attente et de lutte. Et on continue pour autant à vous critiquer et à critiquer vos agissements. Peu importe. La critique est un verbe. La langue ne construit pas les choses. À part dans le mental. OK. Donc au niveau sentimental relationnel, ici on fortifie les choses, on soude les liens, on se permet une nouvelle avancée, un nouveau départ. On peut parler de déménagement. Vous pouvez parler d'un voyage en commun, d'un voyage en couple. Peut-être certains déménagent même pour une autre hors-frontière. Alors, si c'est un déménagement hors-frontière, il peut y avoir aussi des problématiques au niveau sanitaire ou au niveau des documents, des mœurs de cette nouvelle destination. La barrière de la langue, justement. Ça peut, pour certains. Donc un nouveau départ, on prend un nouvel envol. Si votre couple était un petit peu distendu, eh bien vous vous rapprochez. Vous retrouvez une communication aussi et en tout cas, vous mettez les moyens pour faire repartir votre relation sur de bonnes bases. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, alors avec un étranger ou une étrangère, ou devoir effectuer un déplacement pour rencontrer cette personne, à moins que vous la rencontriez lors d'un voyage ou d'un déplacement. On vous dit, attention toutefois, alors soit un ex de cette personne n'est pas totalement sorti du champ, sorti du cadre, où vous-même n'êtes pas totalement libre. Donc là, dans tous les cas, ça se termine mal. Ça se termine mal pour cette nouvelle relation, pour cette nouvelle rencontre. Parce que là, du coup, le Mars ici, le chakra racine sera plus pour lutter, pour avoir sa place, pour lutter, pour jouer des coups, pour avoir son... Oui, sa place, c'est ça. Oui, alors du coup, cette carte ici, ces deux cartes peuvent aussi parler d'une rencontre avec quelqu'un qui est déjà engagé. Attention, à moins que ce soit un... comment... la démarche demandée de base, mais voilà, il faut le savoir. Donc oui, il peut y avoir des ragots de l'étranger ou de personnes éloignées de vous. Mais dans tous les cas, vous surpassez tout ça. Vous êtes... vous êtes protégé avec cette... vous avez assez lutté avec ce genre de ragots. Ça a pu vous toucher à une certaine période. Ça a pu vous blesser, vous faire souffrir, on vous a fait culpabiliser. Mais à cette période-là, au mois de septembre, ça ne vous passe... vous passez dessus, mais vraiment à hauteur. Vous avez cette échelle qui va totalement dans le fin fond du ciel ici et cet avion qui dépasse aussi les nuages. Donc vraiment, vous êtes au-dessus, largement. Et laissez cancaner. Et s'il y a des problématiques autres, des problématiques matérielles ou concrètes, genre des papiers ou des petits incidents de véhicules, c'est pareil. C'est quelque chose qui va être vite rétabli. Moins vous vous prendrez la tête avec le problème à résoudre, plus vite il va se résoudre en final. Le domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez le guérisseur de tous les temps. Vous avez les présents. Vous avez la femme âgée ou la femme de plus de 65 ans, 60 ans. Et le livre. Alors, ici, vie active, vie professionnelle, vous pouvez avoir des opportunités ou faire la rencontre d'une personne mature, d'une personne mature, mais sérieuse. Ça ne veut pas dire que les personnes matures ne sont pas sérieuses. C'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé dans une fonction. Voilà, c'est ça. Mature et sérieuse, c'est vraiment quelqu'un qui a roulé sa bosse dans une certaine fonction professionnelle et qui vous prend en charge pour vous donner des tuyaux, pour vous aider à évoluer. Pour vous donner peut-être des clés, vous avez vos connaissances pro, vos compétences et vos capacités. Vous les avez, mais c'est comme si vous savez qu'il vous manque quelque chose aussi. Ou alors, vous faisiez d'une telle manière, mais avec ce que cette personne va vous apprendre ou à vous montrer, vous le ferez encore mieux, avec un plus de performance, avec plus de fluidité, de facilité et de plus d'efficacité également. Donc, il y a quelqu'un qui vous aide à vous perfectionner parce qu'on voit peut-être qu'il y a des lacunes dans une certaine de vos compétences. Et, c'est pas que c'est une lacune, mais c'est quelque chose qui n'a pas été approfondi comme il fallait totalement. voilà. Donc, vous avez l'opportunité sur ce mois de septembre de profiter de l'apprentissage de cette personne, de cette personne donc perfectionnée et perfectionniste peut-être, une personne étrangère. Ça peut être lors d'un déplacement que vous rencontrez cette personne et voilà, on vous donne des ficelles, on vous donne des... C'est comme si on vous transmettait un don, voilà. Là, il y a vraiment ça parce qu'avec le guérisseur de tous les temps et les présents et cadeaux du ciel, c'est vraiment comme si on vous transmettez un don, vous voyez, on vous passe un fluide, on vous passe une information, on vous passe la technique. Enfin, voilà. Vous vous adaptez selon votre situation. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? ça peut être quelque chose que vous apprenez aussi une astuce pour justement contrecarrer si un obstacle arrive ou si une personne vient vous saboter, chercher à vous saboter, vous allez trouver des manières de contrecarrer ces personnes ou ces situations où quelqu'un vient vous rapporter, vous apprenez qu'une personne dans votre entourage professionnel cherche à vous saboter. Voilà, il y a la notion de découvrir la personne, de découvrir l'arnaque un peu. Autrement, pour tout, vous êtes dans l'évolution dans le domaine de l'activité et de votre vie professionnelle, vous êtes dans l'évolution, vous êtes dans l'approfondissement, vous êtes dans le fait de faire les choses avec beaucoup plus de fluidité, de facilité, de perfectionnement. Voilà, dans tous les cas, quand vous l'apprenne ou qu'on ne vous ne l'apprenne pas, de votre propre chef, vous passez à un niveau supérieur dans vos compétences et dans votre capacité de travailler, dans votre envie de travailler. Voilà, donc il y a une notion de rehausser encore. Il y a beaucoup la notion de rehausser ici pour vous durant le mois de septembre. Vous avez l'évolution ici de la pyramide, donc on évolue. Vous avez l'échelle, donc vous gravissez des étapes. Et avec cette femme mature qui vous apprend quelque chose, qui vous informe, qui vous forme également, on passe encore à un niveau supérieur. D'accord ? Alors cette femme âgée est peut-être aussi un homme âgé puisque ici, on est sur une guidance générale, donc ça représente un personnage, plutôt dans la tranche d'âge dont on parle de maturité. Voilà, mais vous adaptez selon votre situation. Une situation s'arrange aussi. On parle de guérison ici, donc vous pouvez, si vous étiez un peu instable dans votre travail, pour certains, eh bien la situation s'arrange. Si vous aviez, par exemple, des problèmes avec vos collaborateurs, avec vos coéquipiers ou avec la hiérarchie, quelque chose s'est passé durant l'été où ça se stabilise, voilà, ça se calme. Il n'y a plus de... Comme par magie, les choses sont résolues. Alors peut-être que vous avez changé de poste, peut-être que la personne qui vous posait problème a changé de poste ou a quitté l'entreprise. Enfin bon, dans tous les cas, on parle de quelque chose, d'une situation qui s'équilibre, qui revient à une stabilité et donc vous pouvez reprendre votre activité de manière saine. pour le domaine matériel et financier. Vous avez ici partir. Donc il peut y avoir de l'argent, quelque chose en mouvement au niveau de l'argent. Pour partir, ça peut être pour voyager, ça peut être pour déménager, ça peut être pour prendre une pause, ça peut être pour quitter une situation également. Donc voilà, on mobilise de l'argent. Ici, on est dans le domaine financier et matériel. Donc vous mobilisez de l'argent pour un départ ou un nouveau départ. Vous avez ici la beauté. Vous avez l'exotisme. Donc bon, quand même, même si on est au mois de septembre, je pense que certains se font une après-saison et partent en vacances et on vous dit oui ici. Oui, yes. Donc oui, dans le domaine financier, je vous l'ai dit au tout départ, il y a beaucoup, la question importante pour vous ce mois-ci, c'est les mouvements de fonds, l'évolution, l'amélioration financière, le fait d'investir. Enfin voilà, on vous dit oui ici. On vous dit oui ou vous dites oui et vous signez. On parle de signature aussi là. Donc, eh bien écoutez, tout est éclairci pour vous dans le domaine matériel et financier. Si on parle de voyage, parce que je vais partir, j'ai l'avion, le bateau et j'ai le coquillage. Donc certains prennent peut-être leurs vacances en arrière-saison. Bien vu à vous. Et il y a une mesure ici de bien-être, de se ressourcer, de pouvoir se faire plaisir. Peut-être que si vous étiez parti plus tôt, vous auriez dû un peu serrer la ceinture. Eh bien là, vous pouvez partir totalement serein et vous faire plaisir complètement. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, célibataire ou autre, il peut y avoir une rencontre avec une personne plus jeune lors d'un déplacement. Quelqu'un qui va vous attirer ou attirer l'œil en tout cas de par sa beauté, de par son rayonnement. Alors une fois de plus, je dis ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'étranger. Donc soit à l'étranger, soit un ou une étranger. Soit vous faites des déplacements aussi pour rejoindre cette personne que vous avez peut-être rencontrée à distance. Et en tout cas, vous vous voyez durant ce mois de septembre et vous profitez des instants. Voilà, il y a beaucoup de luminosité, il y a beaucoup de plaisir. Vous voyez, c'est la première fois que je vois que ces portails ici sur cette carte sont en or. Donc une fois de plus, ça rappelle bien le fait que votre situation financière est totalement claire et sereine. On parle de mettre de l'argent effectivement pour soit quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps, soit par amour pour la personne que vous aimez ou pour des personnes que vous aimez. Donc ça peut également parler de mouvements de fonds pour l'argent concernant un déménagement, pour une amélioration du confort, pour une amélioration des conditions de vie, pour un engagement plus certain, plus fort dans le domaine relationnel également. Voilà, mais là, il y a du plaisir. Alors, s'il y a des enfants, on dit aussi que, donc bien sûr, les enfants font partie de ce projet. Alors, pour le voyage, ça me paraît un peu compliqué parce que l'école aura repris. Mais, donc s'il s'agit d'un déménagement, s'il s'agit d'un déménagement, les enfants, voilà, ça améliore aussi les conditions de vie des enfants, de vos enfants. S'il s'agit d'une rencontre, ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Ou le fait que vous-même ayez des enfants et que vous, vous vous posez la question à savoir si ça va bien se passer, si la personne en face de vous va avoir des bons rapports avec vos enfants. OK ? Donc là, on vous dit oui. 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 Tout ce qui est dans le domaine matériel et financier, dans les démarches et qui concerne le cœur, du coup, parce que là, vraiment, le cœur et les finances sont englobées pour ce mois de septembre. Voilà. Donc, vous finalisez des choses. Vous finalisez aussi quelque chose dans le rapport avec les documents. Vous finalisez quelque chose avec un ex ou une ex ou avec un ennemi, un jaloux ou une jalouse. Voilà. On dit que ce nouveau départ vous amène beaucoup de... Alors, le nouveau départ est en rapport pour stabiliser une situation, pour conforter une situation, pour sécuriser la situation sentimentale, mais aussi apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de légèreté. Ça vous apporte une... Ce nouveau départ vous apporte vraiment beaucoup d'oxygène et de bien-être. peut-être le fait que ça se... Comment ? Que les choses s'éclaircissent alors que les mois précédents ont été quand même plutôt durs pour aboutir à ce que vous allez... à cet engagement-là. Les choses ont peut-être été difficiles durant les mois précédents et du coup, le fait d'être bien, d'être guéri, de se sentir sain, c'est parce que vous arrivez au bout de quelque chose où vous avez dû faire des sacrifices. Vous avez dû faire des sacrifices. Là, c'est une signature, un engagement qui vous permet de passer à l'action après des périodes où vous avez dû abandonner certaines choses. Parfois, abandonner des choses de votre ego ou de votre... de votre... fort intérieur, de votre... de votre propre cœur. subir, subir des choses des choses douloureuses, des paroles ou que ce soit en paroles ou en actes. Voilà. Oui, vous en finissez vraiment avec quelque chose qui a été lourd, qui a été poignant, qui a été compliqué. Pour les surprises et inattendues pour ce mois de septembre, cancer et ascendant cancer, vous avez le yin-yang. Voilà. Là, on retrouve bien un équilibre. C'est un départ qui apporte un équilibre et qui sera équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problématique. Ici, vous avez la chauve-souris, le vol, la perte. Vous avez la colombe et vous avez le temps. Voilà. Donc, effectivement, vous avez la possibilité de retrouver un équilibre suite à des yo-yos au niveau psychologique. On vous a promis des choses. On vous a dit « Mais oui, je vais faire ça, ne t'inquiète pas. » Et puis, finalement, ça n'a jamais été fait. Ça a pu vous mettre en porte-à-faux dans des situations concernant vos enfants, par exemple. Et là, vous avez la colombe. La colombe qui vous apporte la paix et la sérénité après une longue période de patience. Les choses... C'est-à-dire que la personne peut quand même continuer à agir de la même manière qu'elle faisait envers vous. Mais vous, de par ce nouveau départ, vous trouvez un nouvel équilibre intérieur. Alors, soit avec vous tout seul, ce qui est très bien, et également avec la personne qui vous accompagne ou les personnes qui vous accompagnent, vos amis, vos proches, votre famille. Vous retrouvez vraiment une sérénité, un équilibre. Et même si cette personne continue à blasphémer, on va dire, sur votre dos, ça vous glisse dessus. Encore une fois, je vous ai dit, vous êtes haut, vous êtes haut là, dans cette échelle, avec cet avion, avec ce bateau, vous êtes loin, vous êtes haut, ça ne vous touche plus. Et là encore, voyez, on essaye encore de vous faire dénigrer ou d'essayer de vous atteindre par n'importe quel biais le plus vil possible. Et cette chose sourie est cernée. Elle est cernée par l'équilibre, elle est cernée par la sérénité. Vous n'en avez plus rien à faire. Voilà. Vous menez votre barque, vous avancez, vous prenez du large, vous profitez des bonnes choses. Alors, les méchancetés peuvent être amenées par les enfants. Souvent, dans les séparations, on utilise les enfants comme la chair à canon. Voilà. Alors, les mauvaises paroles peuvent être amenées dites aux enfants pour qu'on vienne vous les répéter ou on peut encore continuer à vous dénigrer en utilisant les enfants. Enfin, voilà. Ça, c'est toute l'intelligence humaine dans le cas de séparation. Mais bon, voilà. Vous arrivez, si avant, ça vous touchez. Si vous preniez ça avant pour de l'argent coûte en comptant ou on arrivait à vous blesser, on arrivait à vous culpabiliser et que vous en preniez toute la charge et toute la charge émotionnelle. et toute la charge émotionnelle et tout ce que la personne vous disait, vous accablait. C'était le but, après. Et si ça a marché pendant une période, eh bien, c'est fini. C'est fini ce mois de septembre. Cette personne peut bien dire, faire, vous incriminer, vous accuser de ci et de ça. Vous ne cherchez plus à répondre. Vous ne cherchez même plus à vous rier. Vous riez. Ça vous fait sourire. Voilà. Après une longue période, vous avez gagné en maturité. vous avez gagné en confiance en vous, en estime de vous. La situation, les différentes situations qui viennent à vous et les lumières, les horizons qui s'ouvrent à vous, vous font prendre conscience que vous ne méritez plus d'entendre... Vous ne méritez plus d'être affligé. Vous ne méritez plus d'entendre ce genre d'incrimination. Voilà. On dit que vous avez fait le tour. Vous avez pris... Comment ? Votre passé, ce que vous avez vécu dans le passé, où ces douleurs, ces souffrances, ces incriminations, vous les avez acceptées, vous les avez digérées, on va dire, et vous les avez recrachées. Voilà. Maintenant, vous êtes prêts à continuer votre vie. Cela ne vous atteint pas, ne vous atteint plus, ne vous touche plus. Voilà. OK. Eh bien, écoutez, il y a de très belles cartes ici pour vous, pour ce mois de septembre, amis cancers. Donc, un nouveau départ qui vous équilibre. Donc, si il y a quelque chose au niveau de la santé, eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il y a une régulation au niveau des fluides, déjà. les poissons représentent les émotions. Elles représentent également les fluides dans le corps. Donc, je pense qu'il y a une amélioration au niveau du flux, du flux des liquides dans le corps. Donc, pour les gens qui ont des jambes lourdes, pour les gens qui ont de la tachycardie, problèmes cardiaques, enfin, voilà, tout ce qui concerne la régulation des flux, je pense qu'il y a une amélioration pour vous. Une régulation de manière générale, avec un renforcement de l'organisme, une meilleure guérison parce que, justement, vous prenez votre estime de vous. Vous ne vous laissez pas affliger, vous ne vous laissez plus affliger. Et du coup, c'est comme si vous étiez votre propre guérisseur. Alors, je vous dis surtout pas d'arrêter les traitements et de ne pas aller voir les médecins. Surtout pas. Mais cette phase d'appréciation de vous-même, d'estime de vous, renforce votre organisme. Voilà. Et vous retrouvez également l'équilibre. Pour certains, peut-être que vous savez faire de la méditation. Peut-être que vous avez, vous pouvez rencontrer quelqu'un pour faire une régulation d'énergie au sein de vos chakras. Mais dans tous les cas, il y a un mieux-être au niveau de la santé par rapport à ce que je viens de vous décrire. Et bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous pourriez avoir un autre petit détail qui me vient à l'esprit. Vous pourriez avoir des bonnes nouvelles d'une personne de l'étranger ou d'une personne étrangère qui vous rassure ici, qui vous console, qui vous rassure et qui vous apporte de beaux objectifs pour les semaines et mois à venir. Je dirais même pour le dernier semestre. Les nouvelles qui viennent à vous sont rassurantes et vous permettent de belles choses. Alors, ça peut être aussi que les personnes qui ont pris des vacances, qui reviennent de vacances sont totalement bien ressourcées. C'est-à-dire que même les problèmes d'arthrite, d'arthrose, de choses comme ça vous ont fait beaucoup de bien. Peut-être certains reviennent de cure ou partent en cure au mois de septembre. Mais en tout cas, on dit que vous êtes bien ressourcés et que vous êtes prêts à avancer pour les six mois d'après. OK. Voilà pour vous, amis cancers, pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos que je vais poster. Eh bien, très belle rentrée à vous, très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !